Le professeur honoraire Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Yves Castex, professeur honoraire. Je vous avertis, je ne suis pas un conférencier. Je préfère être un conteur, c'est-à-dire celui qui sait une histoire et qui aime la faire partager à ses amis. Et puis, je vous présente Gérard Torri. Gérard Torri, c'est celui qui a découvert, il y a deux ou trois ans, cette histoire des Américains en Gironde en 1917-19. Et il s'est passionné pour ce conte. Il m'a beaucoup aidé, il continue à m'aider par ses conseils, mais surtout par sa recherche photographique. Aujourd'hui, il n'est plus le photographe, c'est mon pianiste. C'est celui qui va m'accompagner dans ce conte. Alors, si vous le voulez bien, parlons maintenant de ces Américains en Gironde de 1917 à 1919. Lorsque je me promène, et je le fais souvent en bateau, le long de ces quais de bassins que vous voyez là, et lorsque j'y amène des amis, je ne manque jamais de leur raconter cette histoire. Parce que, presque de Bordeaux, que nous voyons tout à fait là-haut sur cette diapositive, on aperçoit d'ailleurs le pont d'Aquitaine, et lorsqu'on aborde ces quais, je ne manque pas, dis-je, de leur dire à ces amis que je promène, que nous devons en partie ce port de bassins, et surtout dans la partie qui les amène vers l'océan, cette fois l'océan est là-haut, dans la photo, nous leur devons en partie ce quai de bassins, mais dans le courant de l'histoire, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors, Bordeaux et les Américains ? Bordeaux et les Américains, on pourrait dire, comme l'on dit fréquemment, c'est une histoire ancienne. Bordeaux et les États-Unis d'Amérique sont de vieilles connaissances. Et je vais vous en donner quelques preuves maintenant. D'abord, la première, bien sûr, tout le monde la connaît, c'est Lafayette. Lafayette, et on en parle beaucoup actuellement avec le voyage du bateau du voilier Lhermione aux États-Unis. Lafayette, en effet, avait 17 ans lorsqu'il a entendu parler de cette indépendance américaine toute jeune, 1776 seulement. Et récemment, le 4 juillet, nous avons fêté, même ici à Bordeaux, cet événement. Lafayette, donc, est enthousiasmé par ce qui se passe aux États-Unis. Et il a envie d'y partir, il va y partir, bien que mineur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle peut-être il se cache un peu. Il vient à Bordeaux et puis, presque clandestinement, il va aller jusqu'à Pauillac. Et là, il va s'embarquer, non pas encore sur Lhermione, plus tard, sur un voilier qui s'appelle La Victoire. Et la reconstitution, enfin, pas la reconstitution, mais le symbole de ce bateau, vous l'avez à Pauillac, où s'est fait son embarquement d'ailleurs, près du quai d'embarquement de Pauillac. Et Lafayette s'en va. Donc, ce sera le premier symbole des liens qui peuvent exister entre Bordeaux et les États-Unis. Alors, par parenthèse, je dis qu'il part là-bas, puis il revient, et il repartira une deuxième fois, alors, en 1780, cette fois de façon plus officielle, sous l'ordre presque du roi. Et c'est là qu'il prendra l'Hermione pour partir aux États-Unis. Un deuxième symbole, c'est la présence de le petit voyage qu'a fait Thomas Jefferson à Bordeaux. C'était en 1787 qu'il y est venu. Jefferson était à ce moment-là ambassadeur. Il représentait donc les États-Unis en France. Mais pour mieux comprendre le pays dans lequel il exerçait sa mission, il a voyagé un petit peu partout en France et il a passé quelques jours à Bordeaux. D'ailleurs, pendant ce séjour, il logeait dans un hôtel qui est ici, cours de l'intendance. Le photographe qui a pris cette photo, c'est une carte postale tout simplement, qui a été prise en 1917. D'ailleurs, les Américains en 1917 ont connu ça. Le photographe, dis-je, est sur la place Gambetta à peu près et il photographie le cours de l'intendance. Et le grand hôtel que vous voyez à gauche, qui est maintenant, je crois, un restaurant de service rapide, c'est là qu'il a logé pendant son séjour à Bordeaux. Jefferson, je le rappelle, deviendra président, ce sera le troisième président des États-Unis en 1801. Un autre indice très important, c'est que Bordeaux a été choisi, après son indépendance, pour être le premier consulat qu'ils établissaient en Europe. Je répète, c'est à Bordeaux que le premier consulat américain a été établi après l'indépendance. Et c'est à l'hôtel Fenwick, que vous voyez ici, d'ailleurs, Fenwick était le nom de ce consul. C'est dans cet hôtel-là, qui est à l'angle du cours Xavier Arnauzan et des quais des Chartrons, que se situait le consulat américain. Et nous sommes en 1790. Encore un autre indice, et vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a pas mal, c'est cette fameuse statue de la liberté. Alors on pourrait croire, tiens, je la croyais à New York, elle serait donc à Bordeaux. Eh bien oui, c'est pas tout à fait la même, ce n'est qu'une reproduction. La statue de la liberté de New York, vous le savez, a été offerte par la France aux États-Unis en 1886. Elle est signée du sculpteur Bartholdi, mais ce sculpteur-là a voulu en offrir un modèle réduit, en quelque sorte, à la ville de Bordeaux. Et la ville de Bordeaux l'a installée sur la place Picard, qui se trouve très près de cette salle dans laquelle nous enregistrons aujourd'hui. Elle était au-dessus d'une fontaine, et voici une carte postale, donc, qui la représente. Elle n'existe plus parce qu'en effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont démonté cette statue qui était en bronze pour en faire, vous le devinez, des canons. Mais je suis allé photographier récemment la statue qui a remplacé la première. Et tout à fait par hasard, je me suis situé pour prendre cette photo exactement, et on le voit dans la partie droite de la diapositive, exactement à l'endroit où elle avait été prise plusieurs années auparavant. Elle a été remise là, cette statue que vous voyez à gauche, en 2001. Elle n'est plus en bronze, elle est en résine, mais Bordeaux a voulu conserver tout de même ce souvenir. Encore un autre témoignage, c'est l'installation, dès 1913, des ateliers de montage des usines Ford, rue Fondodège. Et ces ateliers Ford, alors il ne s'agit pas du Ford que nous connaissons maintenant à Blanquefort. Non, non, c'était des ateliers qui étaient installés à Bordeaux, je le répète rue Fondodège, qu'ils ont quittés pour aller par la suite dans un autre endroit sur le boulevard Albert 1er à Bordeaux. Bien entendu, ils ont été remplacés par la photo, par les ateliers que nous faisions en bas. Maintenant, c'est près de, pour ceux qui connaissent, près de la barrière de Toulouse. Voulez-vous un autre indice ? En voici encore un autre. Ah, ça, pardon, excusez-moi, c'est une auto, la Ford Bordelaise, montée, je dis bien, on ne fabriquait pas les pièces ici, on recevait les pièces des États-Unis, mais elles étaient, ces voitures étaient montées à Bordeaux. Et disais-je un autre indice ? Eh bien, tous les ans, tous les ans, il y avait cette Foire internationale de Bordeaux et les États-Unis y étaient présents. À ce moment-là, la Foire internationale de Bordeaux se déroulait place des Quinconces et chaque pays représenté avait un pavillon. Voici le pavillon des États-Unis qui nous rappelle l'édifice célèbre que vous connaissez tous aux États-Unis. Voilà donc, je crois avoir raison de dire que Bordeaux et les États-Unis, dans le fond, ce sont de très vieilles connaissances. 1914, c'est la guerre, c'est la guerre avec deux grands blocs, deux grands blocs, d'un côté le bloc appelé la « triple entente », face à un autre bloc, la « triple alliance ». D'un côté donc, la France, l'Angleterre, la Russie, de l'autre côté l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie. L'Amérique, non. L'Amérique, non. On lui a demandé de s'allier à nous, de s'associer – je préférerais presque ce mot-là – à nous, ça a été un refus. Alors pourquoi ? Il y a des raisons sûrement honorables à ce refus. D'abord, pour les Américains, la guerre de 1914, c'est loin. L'Europe, c'est loin. La France, c'est loin. Peut-être se sentent-ils moins concernés. Une deuxième raison, peut-être, de cette non-association, c'est que le peuple américain est un peuple pacifiste. Et j'en veux, pour exemple, que cet immense peuple – je ne sais plus exactement combien d'habitants en 1914 – mais ces millions d'Américains n'ont qu'une armée de 200 000 hommes. Ce n'est presque rien comparé à la nôtre armée, par exemple. Chez eux, il y a un homme pour 530 habitants, alors que chez nous, il y a un homme pour 53 habitants. C'est peut-être la traduction de ce pacifisme dont je parlais. Une autre raison de cette absence, c'est que 15 % des Américains sont d'origine européenne. Et ces 15 % d'Américains ont encore leurs parents en Europe. Alors, demander à des Américains d'aller combattre leurs parents en Europe était peut-être une chose délicate. Et enfin, il y a une troisième raison d'ordre économique. Les Américains, c'est un peuple commercial. On fait du commerce et on fait du commerce surtout avec l'Europe. Alors, bien sûr, il y a des clients français, il y a des clients allemands, mais il y a aussi des clients anglais. Pardon, excusez-moi, il y a des clients français, des clients anglais, mais il y a aussi des clients allemands. N'est-ce pas un peu délicat pour un commerçant d'aller faire la guerre à ses clients ? Bref, il y a abstention, absence d'association avec les États-Unis. Mais ils sont quand même, les Américains sont troublés. La guerre a commencé donc depuis un an et voilà que, et ça leur pose question, un incident grave se place en mer un bateau. C'était un bateau anglais. Le Lusitiana est coulé en 1915. Mais à bord de ce bateau se trouvaient à peu près environ 150 Américains qui périssent dans ce naufrage. Alors ça, ça commence à poser des questions aux Américains. Et puis, hélas, les choses vont s'aggraver dans ces relations entre les Américains et l'Europe en guerre. C'est ce fameux blocus allemand qui provoque de graves inquiétudes. En effet, je rappelle que les Allemands n'ont pas une force maritime de surface, comme on dit, c'est-à-dire des bateaux, une force maritime très importante. Par contre, ils ont une force sous-marine très, très importante. Et pour empêcher les Américains de venir vers l'Europe et faire du commerce avec l'Europe, ils créent dans l'Atlantique ce qu'on appelle un blocus. C'est-à-dire une sorte de couronne, de couronne de sous-marins pour faire une barrière à ces bateaux américains qui viendraient, je répète, commercer avec l'Europe. Et là, ça pose de très graves difficultés. Il n'y a que deux bateaux qui ont réussi à percer ce blocus et qui vont arriver à Bordeaux. C'est au mois de février, l'Orléans et au mois de mars, un second bateau, le Rochester qui vont s'amarrer sur les quais de Bordeaux. Et d'ailleurs, Bordeaux va faire un triomphe au premier, à l'Orléans. Et j'ai trouvé dans la presse l'an dernier, j'ai trouvé une photo et un article, je reproduis ici la photo, c'était dans le journal Sud-Ouest, où l'on voit le commandant de ce bateau reçu à l'hôtel de ville et on lui offre même des fleurs. Il sort de son entrevue avec le maire et Bordeaux a fait une fête à ce bateau américain. Et puis, nous arrivons en 1917 et là, deux autres navires américains sont coulés par des sous-marins allemands. Alors, il n'en fallait pas plus et au mois d'avril, exactement le 6 avril 1917, les États-Unis vont déclarer enfin la guerre à l'Allemagne et devenir nos alliés. Enfin, la guerre est déclarée, les Américains deviennent nos alliés. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut recruter deux cent mille soldats. Pour un peuple aussi grand, ce n'est pas suffisant et ce n'est surtout pas suffisant pour venir aider un peuple en guerre depuis déjà trois ans. Ce recrutement, d'ailleurs, la France, je dis bien la France, l'a obtenu d'une curieuse façon. Nous avons dit tout à l'heure, les hésitations, d'abord le refus, puis les hésitations des États-Unis à entrer en guerre, et dans le fond, on les comprend. Si bien que ceci a provoqué, nécessité des interventions fréquentes entre la diplomatie française et la diplomatie américaine. Et je voudrais dire ici une rencontre déterminante qui s'est passée entre Geoffrey et le président Wilson, celui qui était en exercice, donc, à ce moment-là. C'est une rencontre très importante, décisive, et je vais, si vous le permettez, en faire une caricature. Alors, ce que je vais dire, ce ne sont pas les propos tenus par ces deux hommes éminents. Je le répète, c'est une caricature, mais la caricature a souvent, ou en tous les cas, elle est tirée d'événements réels. On peut retrouver la réalité dans ces caricatures. Voici ce que, d'après moi, les hommes se sont dit. Monsieur le président, c'est Geoffrey qui parle, venez nous aider, associez-vous à nous, alliez-vous à nous. Le président répond, mais nous n'avons pas d'armée. Mais recrutez, recrutez, monsieur le président, oui, mais nos hommes ne sont pas formés, mais nous les formerons. Et puis, nous n'avons aucune munition, mais on vous en fournira. Bref, voici un peu ce qui s'est dit. Nous recrutons, ou recrutez, plutôt. Nous fournirons des armes, nous formerons des hommes, et bien, tout cela s'est peut-être produit. Si bien que les États-Unis se mettent par des procédés, on dirait maintenant, de nos jours, des procédés publicitaires, et on voit là des affiches, les États-Unis se sont donc mis à recruter, à créer une armée importante, puisque de 200 000 personnes, de 200 000 soldats, cette armée va passer à 1 million d'abord, et 2 millions ensuite de soldats, en quelques mois, j'allais presque dire, en quelques semaines. il y a eu une sorte d'engouement de la population pour partir. D'ailleurs, et je le redirai peut-être tout à l'heure dans un autre moment, on offrait aux étrangers, je vous ai dit qu'il y avait, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 15% de la population qui était d'origine européenne, on va offrir même la nationalité aux résidents américains, mais d'origine étrangère, et européenne en particulier, on va offrir la nationalité à ceux qui s'engagent. Voyez-vous, il y a eu donc un engouement, je le répète, et puis, on nomme Pershing. Il faut que ces millions, deux millions de soldats aient un chef unique. C'est le fameux général Pershing qui va être nommé et qui va arriver très vite. La guerre, je le répète, s'est déclarée en avril, en juin, ça y est, Pershing arrive à Paris, plus exactement à Chaumont, il ne veut pas s'installer vraiment dans la capitale, il s'installera assez près à Chaumont, il arrive donc ici. Et enfin, j'ai trouvé cette carte postale merveilleuse, elle a inspiré une partie de tout ce que j'ai pu faire pour cette causerie, pour ce récit. on voit ici un jeune américain obligé d'abandonner pendant quelque temps sa compagne et son père lui remettre un drapeau en lui disant « Au revoir, mon garçon, ramène-le, le drapeau, ramène-le avec honneur. » Quel beau conseil il donne là. Il partira, ce garçon, et deviendra un frère d'armes du soldat français. Je reviens à Pershing. Parlons un peu logistique. Tout était à organiser. Tout, 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 tout. Et nous verrons d'ailleurs comment se passe en France cette organisation. Mais imaginons ce qu'elle a été avant aux Etats-Unis. Permettez-moi cet exemple. Imaginez vous, vous-même, vous préparant à partir un dimanche à un pique-nique et voyez tout ce qu'il faut emporter jusqu'au tire-bouchon qui va ouvrir la bouteille, n'est-ce pas ? Eh bien, imaginez ce qu'il a fallu penser pour faire venir en France deux millions de personnes et tout le matériel. Je voudrais lire ici un texte que j'ai trouvé dans un livre écrit par Pershing qui s'intitule « Mes souvenirs de la guerre » et d'ailleurs, ce « la guerre » article défini montre bien que ce n'était pas une guerre, n'importe laquelle, mais « la guerre ». C'est Pershing qui écrit « Tout devait être fixé aussi complètement que possible avant l'arrivée de nos premiers contingents. Pour assurer le bon fonctionnement de notre service de ravitaillement, il fallait étudier aux préalables quantités de questions et, avant tout, aviser aux moyens d'augmenter le rendement des ports. Il fallait aussi construire des entrepôts, des hangars pour les marchandises, organiser l'exploitation des forêts de France et façonner les bois, acheter du bétail, des canons, des munitions, faire venir d'Amérique les matières premières nécessaires à leur fabrication, conclure des accords pour nous procurer des aéroplanes, des avions, développer le halage sur les canaux, accroître le matériel roulant des chemins de fer français. Il nous fallait étudier laborieusement tout un ensemble de services destinés à recevoir, à transporter, à ravitailler nos troupes. Eh bien, maintenant, nous allons voir comment se sont concrétisés tous les préparatifs que je viens de lire établis par Pershing. C'est loin, les États-Unis. On ne peut venir qu'en bateau. Il fallait donc trouver des ports en France où les bateaux américains pourraient débarquer. Alors, il y en a eu plusieurs. Je cite en vrac Dante, La Rochelle, Saint-Nazaire, et il y a eu, il y en a eu sept au total sur la côte atlantique, il y en a eu aussi sur la Méditerranée, mais sept pour ce qui nous concerne et parmi ces sept, il y en a eu un qui nous intéresse particulièrement, c'est Bassens, comme disent les Américains, près de Bordeaux. Mais pour nous et surtout pour moi, parce que M. Toury et moi, c'est notre pays, presque, nous sommes des voisins de... Si nous étions en 1917, nous serions les voisins des Américains. On choisit donc Bassens. Alors, il y avait, bien sûr, le Bassens qui existait déjà pendant cette guerre-là, enfin, pas parce que c'était la guerre, mais à cette époque-là, disons, 1917, tout le commerce maritime se faisait avec Bordeaux, proprement dit, là où maintenant débarquent les grands bateaux de tourisme. Bassens était un tout petit port, encore. D'ailleurs, les Américains l'appelaient le Hold Bassens, le vieux Bassens. Eh bien, eux, vont construire le New Bassens. En effet, ce port ancien n'était pas suffisant pour le débarquement de la troupe américaine. Alors, ils se mettent à construire de nouveaux quais. Et ils vont construire, tenez-vous bien, un kilomètre et demi, je dis bien, un kilomètre et demi de quais sur une largeur. La plateforme, si vous voulez, faisait à peu près 50 mètres de large. Mais il faut aller vite. Il n'est pas question de ciment, de pierre. Non, non. On va le faire en bois. Et il faut des bois. Il faut du bois. Alors, on ira en chercher. On verra tout à l'heure comment. Parce que Pershing voulait faire venir des pieux, d'immenses pieux de 30 mètres de hauteur, de longueur de la côte du Pacifique. Ils arriveront avec un peu de retard. Il fallait aller vite. Donc, dès l'automne, dès l'automne 1917, on se met au travail et 8000 soldats américains, mais travailleurs, ce ne sont pas des guerriers, si vous voulez, des travailleurs américains se mettent à construire ce « New Basins ». Et on voit d'ailleurs sur ces images les pieux enfoncés. Et là, pendant plusieurs semaines, 640 navires vont arriver, je dis bien, 640 navires vont arriver des États-Unis avec une fréquence avec une fréquence à peu près de 20 navires en même temps. Ils avaient raison en disant que le « Old Basin » n'était pas suffisant et qu'il fallait quelque chose de nouveau. 640 navires. Et on voit ce quai encombré et on voit surtout la grue, cette grue que les Français vont découvrir. Vous vous imaginez, une grue électrique, électrique, avec, qui plus est, une tête, je ne sais pas trop comment l'appeler, je ne connais pas le mot technique, pivotante qui soutient le grand bras, autrement dit, ce bras, sans que les pieds ne bougent, ils sont fixés sur des rails, parce que qui plus est, la grue va se déplacer, le bras de cette grue va pouvoir tourner pour décharger le plus vite possible tout le matériel du bateau jusqu'au quai. Quelle découverte pour les Français aussi. Et ce matériel arrive donc. Ici, on voit une grue en train de décharger un véhicule. Je vois tout à fait en bas de la photo des meules de foin. Tiens, des meules de foin. Eh oui, certes, il y aura des camions, on en voit un là-bas dans le ciel en train d'être déchargé, mais il y aura aussi des chevaux, 15 000 chevaux vont débarquer et qui seront d'ailleurs hébergés sur notre commune de carbons blanc en attendant de partir sur le front parce que nous sommes encore à une période où on a besoin de traction animale. De traction animale. Je vais citer quelques chiffres si vous le permettez. Donc, j'ai dit un kilomètre et demi de quai sur 50 mètres de large 20 navires chaque jour soit un total de 640 navires 40 grues électriques à peu près 50 000 hommes 15 000 chevaux 2 500 000 tonnes de matériel différent parmi lesquels 60 locomotives 900 wagons sont déchargés à Bassens. J'ai dit 50 000 hommes c'est assez peu par rapport aux 2 millions qui arriveront parce qu'en effet Bordeaux Bassens disons Bassens comme d'ailleurs Saint-Nazaire seront surtout des ports de débarquement de matériel la troupe elle les hommes ce sera surtout La Rochelle Nantes par exemple tandis que Bassens je le répète comme Saint-Nazaire ce sont des ports de débarquement de matériel c'est pour ça que 50 000 hommes dont d'ailleurs 5 000 civils nous verrons tout à l'heure quel était le rôle de ces civils 50 000 hommes c'est relativement peu mais enfin c'était les hommes nécessaires aux véhicules qui arrivaient et aux matériels qui arrivaient si on débarque un camion il faut au moins un ou deux chauffeurs c'est tout les hommes je répète débarqueront dans d'autres ports et les quais de Bassens sont recouverts ici de véhicules des voitures des camions une autre vue encore nous montrant tous ces véhicules de camions tiens mais on dirait que celui-ci n'est pas fini drôle de cas mais oui il n'est pas fini parce que arrive d'abord le châssis on a vu tout à l'heure sur au bout d'une grue le bras d'une grue on a vu un camion en train d'être débarqué mais après il faut le monter entièrement pour qu'il devienne un camion fonctionnel et bien tout cela sera débarqué sur place si bien que non seulement les américains ont construit un quai mais ils ont construit aussi à côté des ateliers permettant de construire tout ce matériel et puis ce matériel arrive sans tasse même la photo suivante va nous le montrer voici une carte qui arrive des Etats-Unis d'ailleurs où l'on voit ce magasin de bassins en France il spécifie bien que bassins c'est ça en France nous le savions et puis je vois des lignes de chemin de fer tiens tiens parce qu'en effet ce matériel qui arrive je répète 2 500 000 tonnes de matériel ça ne peut pas rester là les quais c'est suffisant pour débarquer mais ce n'est pas suffisant pour stocker alors on va chercher où mettre ce matériel et les américains trouvent deux ou trois communes quelques communes j'ai dit deux ou trois non c'est quatre en réalité quatre que je voudrais que j'ai représenté ici vous avez l'ovale gauche qui est en couleur verte c'est le port de bassins c'est là qu'arrive le matériel le long du fleuve donc et encadré de rouge et puis un ovale bleu aussi ce sont les communes de Saint-Loubès Ison Saint-Sulpice et Veillre comme on dit chez nous de Veillre ces quatre communes sur lesquelles on va stocker le matériel sortent d'immenses magasins de réserve avant que ce matériel ne parte sur le front bien entendu parce que ce matériel n'est pas fait pour rester là il est fait pour partir sur le front ces quatre communes sont donc choisies et là on va installer 250 000 mètres carrés je dis bien 250 000 mètres carrés de hangars pour le matériel qui a besoin d'être protégé et 650 000 mètres carrés de surface au sol non couverte pour le matériel un peu moins fragile seulement voilà pour aller de Bassens jusqu'à ces quatre communes et bien on va construire des voies ferrées les quand je dis on excusez-moi les américains toujours ces 8000 soldats qui sont arrivés les premiers à l'automne 1917 les soldats américains vont construire donc des voies ferrées on compte à peu près 250 kilomètres avec des doubles voies qu'ils construisent des voies ferrées il faut installer aussi des réserves parce que ce sont des locomotives à vapeur il faut donc du charbon parce qu'il faut faire du feu et puis de l'eau qui deviendra de la vapeur alors il y a le long des voies ferrées ces réserves de charbon et d'eau sous lesquelles passent les locomotives comme on dit pour faire le plein voici le type de locomotive débarquée américaine je répète il nous en est arrivé 60 et 900 wagons pour porter le matériel voici ici le schéma des voies ferrées de ces faisceaux de voies construits entièrement par les américains ces voies rejoignaient aussi non seulement les quatre communes dont j'ai parlé pour le stockage mais rejoignaient aussi la grande voie normale des chemins de fer français pour conduire les hommes et le matériel sur le front et on voit ici une carte de France le front vous le savez où il était vers l'est là-haut nord-est et est et toutes les grandes voies qui depuis les ports français conduisent donc le matériel et les hommes sur le front j'ai mis cette diapositive parce que c'est un document actuel grand port maritime de Bordeaux qu'on appelait jusqu'à récemment le port autonome de Bordeaux sur lequel figurent encore les voies ferrées construites par les américains et d'ailleurs mon ami Gérard Thory s'est empressé d'aller photographier ces voies telles qu'on peut les voir maintenant si vous voulez cet après-midi vous partez vous prenez votre voiture et vous allez à Bassens vous allez voir les voies comme les a vu Gérard il s'est même parfois couché par terre pour photographier de plus près un rail sur lequel on peut lire les lettres made in USA vous voyez je ne vous mentais pas tout arrive de là-bas une voie de chemin de fer non seulement il faut des rails mais il faut des traverses pour tenir ces rails et tenir surtout l'écartement c'est ce qu'on appelle une traverse elles sont en bois et bien c'est dans les Landes que les américains ont trouvé ce bois cette lande qui a fourni donc des milliers et des milliers de pins si bien que là-bas huit mille américains huit mille américains auxquels s'associaient d'ailleurs quatre mille canadiens ont été des bûcherons cette fois c'était des soldats bûcherons qui ont coupé, débité, scié dans des séries qu'ils ont installé qu'ils ont installé le bois nécessaire aux traverses de chemin de fer et d'ailleurs il faut ajouter aussi ce bois et ces planches et ces poteaux qui ont servi pour soutenir les tranchées donc du bois partait à l'est pour les tranchées de la guerre bon le matériel est là et l'homme ? l'homme il faut le loger, le nourrir, le vêtir bref il faut s'occuper aussi de lui alors d'abord le loger et vont se construire partout d'ailleurs où seront les américains en Gironde de véritables villages importés eux aussi des États-Unis mais les endroits où ils s'installent à l'origine n'étaient peut-être pas tellement naturellement prévus pour cela il va falloir en particulier aplanir mais qu'à cela ne tienne les américains ont tout prévu ils sont arrivés avec leurs engins qui permettent d'aplanir le terrain et on voit ici un tracteur genillette qui va aplatir le terrain bref, propre à recevoir des bâtiments et ces bâtiments on va donc les monter vous avez ici des soldats menuisiers, des soldats ouvriers qui assemblent donc les éléments venus des États-Unis pour en faire les bâtiments que voici les fameux villages et là c'est celui de Bassens qui s'étend à peu près depuis le fleuve qui serait en bas de la photo jusqu'en haut là-bas de l'église je répète, une véritable ville se construit avec des bâtiments qui sont tous pareils, de la même facture en voici quelques exemples de l'eau, il en faut non seulement pour les locomotives, on l'a vu, mais surtout aussi pour l'homme alors on va faire venir l'eau qui n'existe pas nécessairement et ici à Bassens par exemple alors on va creuser des pluies, les Américains vont creuser ce qu'on appelle des pluies artésiens celui-ci de Bassens, pris d'ailleurs en réalité sur la commune d'Ambarès, toute proche est à une profondeur de 250 mètres avec un débit d'eau de 60 mètres cubes à l'heure et l'eau par des motopompes va être distribuée partout où elle est nécessaire nous avons là une autre construction typique c'est le réfrigérateur, on pourrait presque dire le congélateur aussi construit par les Américains un immense hangar dans lequel on va pouvoir entreposer 6500 tonnes de viande congelée c'est un bâtiment de 125 mètres de long sur 35 mètres de large dans lequel le froid est provoqué par un liquide qui circule dans écoutez-moi bien 10 kilomètres de tuyauterie des tuyaux il y en a partout au sol, au plafond, sur les murs bref, cet édifice est entouré donc de ce liquide réfrigérant pour accueillir la nourriture cette nourriture elle va arriver sous d'autres formes elle peut arriver sous la forme de conserve conserve de viande, conserve de légumes mais il faudra aussi pour se nourrir convenablement du pain le pain il sera fabriqué dans une boulangerie que les Américains installent à Lormont-Génicar un autre village mais très près de Bassens et cette boulangerie va pouvoir fournir 10 000 pains par jour on se salit, il faut laver du linge construisons donc une blanchisserie qui va accueillir le linge des camps de Bassens et de Lormont tout est parfait lorsque Pershing visite Bassens à la fin des travaux il fait les sites, il parlait même d'un concours qui serait organisé entre les différents ports et les installations de ces ports-là j'avoue que je ne sais pas si le concours a eu lieu Bassens, on vient de voir mais il n'y a pas que Bassens on estime à peu près à 35 communes qui ont été concernées en Gironde par la présence américaine d'abord on va passer très vite là-dessus ça c'est l'entrée des camps de stockage d'Izon ici voici la gare d'Izon qui accueillait, je répète, les marchandises en vue d'être stockées et notre ami qui est toujours à la recherche notre ami Gérard qui est toujours à la recherche des vestiges qu'ont pu nous laisser les Américains et qui sont plus que rarissimes il faut être fûté comme Gérard pour pouvoir dénicher quelque chose et là à Veillre il a trouvé dans une caserne c'est une caserne française maintenant au sein de cette caserne, il a pu trouver un pont de vidange des véhicules américains et toujours à la recherche d'indices et de témoignages il a trouvé sur le rail de ce pont les lettres, le mot, le mot Bethlehem USA c'est le nom de l'entreprise américaine dans la métallurgie qui a fabriqué les ponts qui sont arrivés à Bassens l'essence, les véhicules déchargés avaient besoin d'essence bien entendu les Américains ont eu la prudence de ne pas les mettre, ces réservoirs, à côté du matériel stocké comme à Ison par exemple et là ils ont choisi une commune près de Blaille à Goriac exactement on voit en bas de la photo le fleuve là était stocké, il y avait eu d'autres endroits aussi comme à Saint-Loubès était stocké l'essence nécessaire au véhicule nous sommes ici à Bordeaux à la faculté de médecine de Bordeaux qui a accueilli le quartier général bref le général américain qui commandait l'ensemble de la région non seulement la Gironde mais aussi les Landes donc je répète ce quartier général était installé dans la faculté de médecine de l'époque place de la victoire à Bordeaux ça c'est la caserne Niel la caserne Niel qui a hébergé uniquement des hommes, pas de matériel la caserne Niel c'est l'actuel centre Darwin très près du pont de pierre de Bordeaux les chevaux, les quinze mille chevaux américains étaient hébergés à carbons blanc dans des écuries simples mais qui protégeaient les chevaux avant leur départ vers le front voici une vue aérienne du camp de Lormont dont on a parlé il y a quelques instants et Pauillac alors Pauillac-Trompeloux dans le hameau de Trompeloux qui est au bord de l'eau et là où partent actuellement les éléments de l'avion A 380 les américains ont déchargé là des hydravions mais un déchargement un peu original en effet ces hydravions arrivaient dans des caisses et il fallait monter les appareils pour qu'ensuite ils puissent aller surveiller la Gironde et la Garonne mais aussi faire leur entraînement et partir au front si nécessaire leur entraînement à Cazaux le centre de Cazaux et de la piste d'envol Cazaux a été un centre d'entraînement donc je répète mais des aviateurs américains de la France entière même ceux qui étaient à Nantes par exemple venaient s'entraîner à Cazaux voici un hydravion en train de faire ses essais sur le lac après avoir été monté à Guggenmestras, autre commune qui a accueilli les américains à Guggenmestras on a construit des hangars pour accueillir les ballons dirigeables mais ils n'y sont pratiquement jamais, je crois même jamais venus seuls les hangars ont été construits parce qu'à la fin de la guerre est arrivé et ces hangars donc n'ont pas servi voilà maintenant une réalisation très très importante faite par les américains c'est celle de la radio Pershing en effet et son quartier général devait communiquer avec la troupe américaine où qu'elle soit en France avec tous lesquels soient dans les camps de débarquement comme on l'a vu Bassens, Nantes, Saint-Nazaire etc. mais aussi et surtout les américains qui étaient sur le front et puis Washington il fallait donc un centre de radio très puissant et il a été monté à marche prime très près de Bordeaux ce marche prime qui a très peu servi aux américains parce qu'encore une fois c'est heureux la fin de la guerre est arrivée par contre il a beaucoup servi aux français et pendant des années parce qu'en effet dès que les américains sont partis cette station est très importante avec des pylônes il y avait huit pylônes de 250 mètres de haut si bien que les ondes pouvaient partir fort loin les français en ont profité et moi personnellement lorsque j'étais enfant j'écoutais la station Bordeaux Lafayette tiens Lafayette on a parlé de lui au début Bordeaux Lafayette faisait ses émissions quotidiennes c'est sur ce poste là que je les écoutais on le doit non pas le poste encore que je ne sais pas mais en tous les cas on doit cette station aux américains autre endroit très important c'est le camp de Souge c'est le seul camp d'ailleurs et qui est toujours d'ailleurs un camp militaire à l'heure où je parle mais à cette époque-là c'était le seul camp en France où pouvaient cohabiter des soldats américains et des soldats français alors le camp de Souge avec son bâtiment principal a surtout servi dans les baraquements à accueillir des hommes mais surtout des hommes destinés à l'entraînement au tir et aussi à ce qu'on appelle des aérostiers c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de la surveillance des camps au front sur l'estuaire de la surveillance aérienne grâce à des ballons captifs ce qu'on appelle un ballon captif personne n'y montait ce n'est pas un ballon dirigeable captif parce qu'il était retenu en bas par un immense câble mais il servait à l'observation photographique voici par exemple c'est ce qu'on appelait une saucisse voici un ballon qui a été monté et gonflé à Souge avec la troupe des aérostiers des soldats américains on aperçoit un petit peu derrière cette photo ils sont devant un ballon captif le service de santé américain c'est une banalité de dire que l'homme est fragile et il est d'autant plus fragile qu'il fait la guerre si bien que Pershing dans les prévisions dont je parlais tout à l'heure s'est préoccupé de ce service de santé mais l'armée américaine avec ses deux cent mille hommes du début avant ce fameux recrutement des deux millions l'armée américaine ne possédait pas un corps médical assez nombreux pour faire face à une telle guerre et surtout pour s'occuper de deux millions d'individus si bien qu'ils ont fait appel à, par une sorte de contrat que j'avoue je ne connais pas du tout, à la Croix-Rouge américaine et ce sont les services autrement dit des civils en quelque sorte c'est la Croix-Rouge américaine qui essentiellement a servi au service de santé de l'armée américaine en France Pershing avant d'arriver avait dit oh on se servira on utilisera les hôpitaux français il avait oublié une chose et c'est rare chez lui on l'a vu avec tout ce qu'il avait prévu il avait oublié une chose c'est que la France en 1917 surtout fin 1917 et début 1928 où est arrivée vraiment la troupe c'est que la France était en guerre depuis trois ans et trois ans de guerre ça veut dire des blessés en nombre immense si bien que tous les hôpitaux français étaient occupés alors il a fallu que les américains fassent face à cette pénurie d'hôpitaux et disons-le en construisent et on va trouver donc trois sortes d'hôpitaux ou de lieux de soins et d'hôpitaux chez les américains d'abord chaque camp comme ici celui de Bassens est équipé d'infirmeries très solides très équipées mais qui ne sont quand même que de simples infirmeries dans laquelle on ne peut pas faire par exemple de grandes opérations deuxième type d'hôpitaux ce sont des hôpitaux alors vraiment cette fois où l'on va conduire des blessés graves comme ici celui de Mérignac qui a été un hôpital énorme puisque les bâtiments de cet hôpital pouvaient contenir jusqu'à dix mille blessés je dis bien dix mille blessés j'ai repéré ici sur une carte actuelle routière l'emplacement exact c'était très près de la sortie 10 de la rocade voici ici une vue aérienne du camp de l'hôpital de Baudésert qui vous donne un aperçu de l'importance de cet hôpital et là on trouvait dans cet hôpital toutes les commodités hospitalières telles bien sûr que les chambres mais aussi des salles d'opération un cabinet dentaire bref tout ce qui était nécessaire à la santé et au rétablissement des blessés voici ici un autre hôpital très important c'est l'hôpital du Courneau à côté de la Teste de Buche qui a été je le répète encore un hôpital très important et le troisième type d'hôpital donc je répète infirmerie hôpital construit comme celui de Baudésert ou bien alors on a utilisé comme hôpital des bâtiments en dur comme l'on dit c'est-à-dire en pierre qui ont abandonné leur utilité première pour devenir des hôpitaux c'est l'exemple du lycée de Talens actuel on l'appelait à ce moment-là le lycée annexe de celui de Bordeaux qui est devenu un hôpital américain pendant la guerre voici une ambulance américaine on va passer là-dessus ici les véhicules pour aller très vite sur le front au secours des blessés des blessés qui arrivent par convoi entier dans les hôpitaux que nous venons de voir et attention nous parlons de ceux de la Gironde mais il y en avait aussi dans les autres camps américains Pershing a aussi voulu et il en a réussi à en acheter parce que cela a été acheté a réussi à avoir 19 trains hôpitaux 19 trains sanitaires qui étaient équipés comme de véritables hôpitaux chacun de ces trains avait 15 wagons avec des salles d'opération le logement des équipes hospitalières bien sûr les lits des blessés chaque train pouvant accueillir 400 blessés qui dit hôpital dit parfois aussi hélas mort si bien que chaque hôpital et nous avons ici celui de Baudésert à Mérignac était si j'ose dire accompagné d'un cimetière voici ici celui de Baudésert à Mérignac les soldats enterrés là sont restés là à peu près leur corps sont restés là à peu près jusqu'en 1919 c'est une lettre d'une de mes amies reçue par sa grand-mère qui annonce à son petit-fils on nous prend notre terrain pour faire un cimetière américain c'était celui de Carbon Blanc et une petite pensée émue une vieille Carbon Blanaise qui aurait maintenant à peu près 110 ans me racontait un jour que lorsqu'un soldat américain était mort et allait être enterré à Carbon Blanc l'institutrice alignait le bord de la route dans le village le long de la route sur le trottoir les petites filles de la classe avec un bouquet blanc à la main et elle chantait un fameux poème de Victor Hugo mis en musique ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie c'était pour honorer en quelque sorte le soldat américain mort et chaque fois qu'un soldat américain allait vers le cimetière il était salué en quelque sorte par les petites filles de Carbon Blanc revenons à des choses plus gaies comment les américains vivaient-ils dans leur camp ? tout à l'heure je vous ai dit que le service de santé avait été assuré par des civils en quelque sorte même s'ils avaient un uniforme ce n'était pas des militaires c'est-à-dire la Croix-Rouge et bien la vie des soldats américains a été aussi animée dans les camps par d'autres civils par d'autres civils qui portent parfois un uniforme et que l'on appelle les I.M.C.A.Y.M.C.A. c'est-à-dire une immense association qui a eu jusqu'à des millions d'adhérents dans le monde entier et qui ont animé au quotidien la vie des soldats dans les camps voici parfois c'était des animatrices comme celle-ci avec un uniforme pour les reconnaître plus facilement et le siège social de ces animateurs était sur les allées de Tourny à Bordeaux bien sûr dans l'immeuble qui est au fond des allées de Tourny que l'on voit sur la deuxième photo du bas qu'est-ce qu'on faisait soit avant de partir au front soit pendant les permissions parce qu'il venait souvent aussi en permission ici et dans d'autres camps c'était du sport essentiellement du sport on voit ici à Bassens un terrain de sport à droite avec des soldats qui sont prêts sans doute à saluer des équipes pourquoi pas pour un match de sport quelconque de la boxe on voit des boxeurs ici sur un... là ils sont à bord d'un bateau mais on faisait aussi beaucoup de boxe deux ans avant l'Amérique avait obtenu trois grands prix dans ce sport-là et la boxe était très à la mode à ce moment-là aux États-Unis mais en France d'ailleurs aussi des soldats qui jouaient à l'épée pendant leurs permissions mais surtout il y avait les foyers les foyers qui servaient de lieu de rendez-vous, de lieu de détente c'est là que l'on pouvait lire c'est là qu'on pouvait envoyer du courrier d'ailleurs la photo suivante nous montre une carte, une enveloppe des parties de Gironde et allant vers les États-Unis et à gauche en haut vous voyez le tampon de l'IMCA, ces animateurs on trouvait dans ces foyers les cartes postales nécessaires que l'on a connues en France, que l'on a connues aux États-Unis je pense à vous, n'est-ce pas, ce soldat qui pense bien entendu à ceux qu'il a laissé aux États-Unis même on fabriquait spécialement pour ces foyers, je pense ici des friandises et j'ai retrouvé ici du chocolat, plutôt des paquets de chocolat Meunier qui était un chocolat très célèbre en France mais qui a fabriqué spécialement pour les soldats américains avec des distributions dans les foyers dans ces camps, les américains ont aussi apporté leur foi, leur religion et on voit ici dans le camp de Souges une église, une église assez sommaire dans laquelle ils pouvaient souvent à l'extérieur suivre les offices religieux et ce qui m'a beaucoup plu dans cette carte postale c'est à droite le clocher fabriqué spécialement pour le camp et pour les soldats américains j'ai eu entre les mains un document très rare qui m'a été prêté à droite c'est la carte d'adhésion d'un soldat américain au club de franc-maçonnerie de Bassens et sur la partie de gauche c'est un petit livret sur lequel étaient imprimés tous les noms des soldats américains appartenant au club de la maçonnerie de Bassens des soldats qui arrivent dans un pays, quelle que soit la guerre, quel que soit le moment c'est souvent, je n'ai pas peur des mots, je le dis, de civilisations qui se rencontrent, de cultures quelle a été la qualité de ces relations entre les soldats américains et les français qui les accueillaient ? d'abord l'arrivée des soldats américains non seulement chez nous en Gironde mais partout en France dans les autres ports cette arrivée était attendue et très souvent lorsqu'un bateau arrivait il y avait là des français pour les accueillir non pas forcément pour serrer la main à chacun mais être là, les voir et on pense effectivement que cet accueil a été pour les français un immense espoir n'oublions pas que, je l'ai dit tout à l'heure, la France est en guerre depuis trois ans elle n'en peut plus dans chaque famille, que ce soit un père, un frère, un fils il peut y avoir un mort potentiel par le départ de cet homme-là à la guerre si bien qu'on imagine facilement ce qu'ont été pour les familles et peut-être en particulier pour les pères et les mères, l'arrivée de ces sauveurs et puis ils sont beaux, ils sont beaux, grands, beaux, bien nourris, bien habillés avec leur chapeau de cowboy, bien organisés, courageux alors quoi de mieux pour le peuple qui accueille que ces hommes qui arrivent ainsi ? on les rencontre à Bordeaux le dimanche se promenant ici sur les allées de Tourny ils participent à une vie publique par exemple le 4 juillet ils ont, c'était en 1918, fêté leur fête nationale, célébré leur fête nationale mais les Bordelais n'ont pas manqué d'être là pour les voir, peut-être pour les honorer comme devant le grand théâtre on voit les soldats défiler, les soldats américains défiler mais on voit les Bordelais qui se pressent pour les applaudir ils n'ont pas non plus négligé la célébration du 14 juillet français en défilant eux aussi mais cette fois pour honorer les français comme le montre cette photo sur la place des Quinconces ou bien les femmes des IMCA défilant cours de l'intendance toujours ce même 14 juillet autre relation on les voyait dans les bars d'ailleurs à ce sujet là le général Pershing a été très sévère très strict et sévère dans la relation qu'il peut y avoir entre le soldat et le vin le soldat et l'alcool, le soldat et la prostitution et il a envoyé des directives précises pour éviter des désordres éventuels oh il y en a sûrement eu, l'homme est un homme mais il était très strict là-dessus et puis ils sont jeunes, ils sont beaux quelle fille ne serait pas admirative ? quel jeune homme fut-il américain ? ne serait-il pas heureux d'en rencontrer ? ça peut aller parfois jusqu'à offrir à la jeune fille de monter dans sa voiture ou pourquoi pas de la promener à dos du cheval dont il avait l'entretien et puis ça peut aller plus loin on s'y attendait, on s'y attendait ça peut même conduire parfois à un mariage et il y a eu des mariages entre américains et français alors certains, beaucoup d'ailleurs d'américains et sont les plus nombreux une fois mariés à une française, sont repartis chez eux en y amenant leurs épouses mais d'autres, et j'honore celui-ci, ont préféré rester ici et ça c'est le nôtre à monsieur Tauri et à moi c'est nôtre américain, c'est Umberto Umberto Stirptien, ce nom est d'origine italienne oui, il était italien et il est arrivé aux États-Unis, au Texas alors on a vu un américain du Texas, c'est merveilleux, c'est extraordinaire il était maréchal Ferrand et il était d'origine italienne d'ailleurs c'est un de ceux qui ont été naturalisés par l'engagement dont je parlais tout à fait au début de cette causerie et puis il a rencontré Valentine à Carbon Blanc Valentine n'a pas résisté, ils se sont mariés en très peu de temps après la fin de la guerre et Umberto a voulu construire lui-même sa maison je suis allé la photographier l'an dernier les deux colonnes de la porte rappelleraient-elles un peu, je ne sais pas, passons là-dessus c'est sa maison qu'il a construit de ses mains c'est aussi son tombeau qu'il a construit de ses mains et dans lequel il est enterré et puis j'ai mis une petite œuvre, une ferronnerie de porte qu'il a bâtie à Carbon Blanc il en a fait beaucoup, j'en ai pris qu'une photo parce qu'il s'est établi à Carbon Blanc et de maréchal Ferrand qu'il était aux États-Unis, il est devenu forgeron à Carbon Blanc il est mort en 1968, il était né en 1888 voilà l'histoire d'Umberto, c'est le nôtre voici ici, ces photos m'ont été confiées par une dame au cours d'une conférence d'ailleurs après une conférence à laquelle elle assistait à Mérignac c'est le fils, cet enfant c'est le fils du photographe qui prend la photo avec un Américain c'était le photographe officiel du camp de Souge et ce fils c'est le papa de la dame qui m'a confié la photo autre type de relation, ce petit garçon que vous voyez là c'est Roger, Roger Pagé qui a été adopté par les soldats américains du camp de Souge parce que son père était mort au front voilà d'excellentes relations la guerre est finie, que nous ont laissé les Américains ? quels souvenirs garde-t-on d'eux ? eh bien d'abord, j'en ai parlé tout à fait au début, ce fameux quai alors il a été reconstruit au début il était en bois en 1929 les français l'ont rebâti en ciment tel qu'il est maintenant mais on les doit à l'origine aux Américains autre souvenir, quand ils sont partis, toutes les voies ferrées qu'ils ont construites ont été laissées par un contrat que voici à la France nous avons donc hérité et c'est là que Gérard a pris ses photos quelques stèles ont été construites, celle-ci était au Verdon malheureusement en 1942 elle a été démolie par un bombardement allemand mais il y avait une stèle qui est remplacée maintenant par celle que nous allons voir maintenant la voici, si vous allez au Verdon, vous voyez cette stèle qui rappelle le souvenir des Américains en Gironde une autre stèle, c'est celle du cimetière et de l'hôpital à la Thèse de Bush que l'on peut voir encore de nos jours qui rappelle donc la présence américaine dans cette ville de la Thèse à Talens, un cimetière américain qui est resté là en symbole il n'y a plus de corps de soldats américains mais on garde toujours en mémoire et en témoignage et puis d'autres souvenirs ils nous ont apporté le chewing-gum qu'on ne connaissait pas ils ont apporté le rasoir Gillette vous avez en bas le mien, celui avec lequel je me suis rasé pour la première fois à l'âge de 14 ans c'était le rasoir de mon grand-père qui a fait la guerre de 14 et puis le volleyball on ne le connaissait pas, ils nous l'ont apporté en 1917 le volleyball et surtout, enfin surtout, aussi, mais pourquoi ne pas dire surtout le jazz le jazz il ne faut pas oublier que c'est un an seulement avant leur départ qu'ont eu lieu les premiers enregistrements de jazz aux Etats-Unis ils sont arrivés donc avec cette musique nouvelle mes grands-parents disaient musique de sauvage bon et puis on va revenir on va commencer à partir de je crois que le premier départ de Bassens s'est effectué le 29 novembre 1918 et ça a duré jusqu'au mois de juillet 1919 alors les américains, les soldats, il faut revenir on ne peut repartir que par la mer il faut donc revenir là où nous étions arrivés c'est-à-dire à Bassens mais avant, ils passent par l'Hormont ils passent par l'Hormont Génicar là, on va les rendre beaux, jolis parce que quand on revient de la guerre on n'est pas beau, on n'est pas joli on va même leur donner un costume neuf il n'est pas pensable de rentrer aux Etats-Unis avec un vieux costume qui s'est peut-être déchiré sur le front alors on les habille on les équipe d'une petite musette un petit sac dans lequel il y aura le nécessaire pour le voyage et on reprend le bateau puis ce bateau s'en va vers l'Amérique et vous vous souvenez au début de ce père qui donne un drapeau à son fils en disant au revoir mon garçon ramène-le avec honneur et bien regardez là-haut entouré de rouge le drapeau est là je crois qu'on peut dire qu'il le ramène avec honneur hélas cent vingt mille ne vont pas revenir du moins ne vont pas repartir sur le même bateau ils sont restés là pendant plusieurs mois morts, morts cent vingt mille soldats américains et là me revient en mémoire un poème que j'étudiais lorsque j'étais en exercice de professeur avec mes élèves c'est un poème de Georges Duhamel un écrivain qui a fait la guerre de 1914 hélas assez peu connu maintenant un peu délaissé à mon sens c'était un grand écrivain le prix Goncourt il a écrit un poème particulier que j'aimais et que j'ai fait aimer je crois à mes élèves la balade de Florentin Prunier c'est l'histoire d'un soldat d'un jeune soldat de vingt ans qui est blessé au front là-bas loin et sa mère quelque part en province apprend la mort possible en tous les cas la blessure de son fils et elle abandonne tout elle part à pied elle part elle part elle part et elle arrive enfin à l'hôpital où se trouve son fils blessé et là elle s'assoit à côté de lui et elle veille sur lui lui tenant la main et voici comment se termine ce poème j'en ai relevé les huit derniers vers mais je tiens à vous les dire il c'est Florentin le blessé il a résisté pendant vingt longs jours et sa mère était à côté de lui or un matin comme elle était bien lasse de ces vingt nuits passées on ne sait où elle a laissé aller un peu sa tête elle a dormi un tout petit moment et Florentin Prunier est mort bien vite et sans bruit pour ne pas la réveiller et je pense à toutes ces mères américaines qui auraient tant souhaité tenir la main de leur fils mourant mais c'était-il si loin ici ? merci 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 comment il m'agre merci merci il m'agre il m'agre leids font pertin Uni